Générique ... Bienvenue à tous dans cette édition dont voici le sommaire. Fini la Coupe CAF, les universitaires retournent aux affaires domestiques, notamment les matchs en retard. Nous en parlerons. Démarrer le week-end des liées, la Super Ligue de Basketball sera à sa deuxième journée ce samedi. Nous reviendrons sur les dispositions prises pour le bon déroulement du championnat. Enfin, hors de nos frontières, nous évoquerons la performance de quelques internationaux béninois évoluant à l'étranger. De nouveau, bienvenue. Je l'avais annoncé en titre. Les universitaires de ESAEU étaient aux prises ce mercredi avec Alain Estoné, comptant pour le match en retard de la 15e journée du championnat national Vitalo Ligue 1. Au terme de la rencontre, le score était de 0 but partout. Un résultat que le coach et ses poulains ont pris sportivement et visent déjà à arracher les trois points face au champion en titre, les buffleurs du Borgou, le samedi prochain. Nous venons de faire un match nul, mais il y avait de la place pour prendre trois points. Il faut reconnaître aussi qu'en face, il y avait aussi de la valeur et ils en voulaient aussi. Mais dans l'ensemble, je retiens du positif. Donc si nous nous sortons avec un match nul, c'est le championnat, on prend ça sportivement. Ce serait compliqué, mais ça ne nous fait pas peur. Surtout que nos bons résultats, nous les faisons à l'intérieur. Donc nous irons à l'intérieur et avec nos valeurs et jouer, voir s'il ne faut pas ramener les trois points. Mais ça ne nous fait pas peur. Quand bien même on est un peu diminué par rapport à la fatigue, aux blessés, mais nous tenons bon, on va s'y mettre. De l'autre côté, ce résultat s'explique par la perte de quelques balles par les joueurs de l'Estonaire. Dans l'ensemble du jeu, on n'a pas de mérité parce qu'on avait choisi d'avoir notre bloc au beau milieu du terrain. Et puis se connaissant, ESAE, ESAE étant une équipe qui vient de terminer une saison, disons les joutes, disons internationales, très, 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 bon, même si le résultat n'a pas été, mais il faut reconnaître qu'ils ont eu de l'expérience. On a joué l'état de cela depuis deux semaines, donc forcément, physiquement, tout est reparti presque. Malgré l'entretien, vous savez, sans compétition, les joueurs ne se retrouvent pas, ce qui n'a fait qu'à un moment donné, les joueurs ont perdu un peu quelques fils sur certains points. Sinon, on aurait pu au moins scorer avec au moins deux, trois occasions nettes de but que nous avons eues, mais que nous avons avantagées. On parle basket dans cette édition. La super ligue de cette discipline a été lancée le week-end dernier au rôle des aloisirs et sports de Cotonou. Le président de la Fédération béninoise de basketball, à travers une conférence de presse, s'est prononcée sur les dispositions sécuritaires prises à cet effet. Donc, il est clair que pour nous, le basket reste un jeu soft, un jeu de fair play, surtout un jeu de moins de contact. Voilà, le basketball, contrairement à plusieurs autres disciplines où le contact est autorisé. Et donc, nous avons demandé aux arbitres d'être suffisamment regardants et collés aux tests et être sévères par rapport au contact. Mais ça ne doit pas empêcher le jeu. La deuxième chose, nous avons expliqué aux arbitres de faire respecter les critères d'installation sur les bancs de touche, autour des bancs de touche, et également aux organisateurs d'éviter que des spectateurs traversent le terrain, même les abords du terrain. Le lieu d'installation des spectateurs, c'est prévu, c'est le gradin. Donc, les spectateurs doivent rester dans les gradins. Ils doivent éviter d'aller, enfin, disons, créer des collisions avec des joueurs ou alors avec d'autres personnes. Donc, chacun restera dans son site. Et évidemment, il est prévu une sécurité qui permette de rassurer en cas de débordement, on ne sait jamais, en cas de débordement, il est prévu une sécurité qui permette de mettre la paix, de créer une ambiance de paix. Donc, pour ce qui concerne les soins, les équipes de première division sont tenues d'avoir leur propre structure de soins. Disons, un représentant de cette structure, ça peut être le kiné, et ça peut être le médecin qui accompagne l'équipe. Parce qu'il faut être, à la limite, on a demandé à ces clubs d'être le plus proche possible de la professionnalisation. C'est ce que nous leur avons demandé en matière d'organisation. Donc, ces clubs, ils les avaient déjà, je crois. Pour certains, tout le monde ne l'avait pas. Mais on a demandé à tous ceux qui doivent jouer en super-ligue d'avoir cela. Parce que c'est ce qui est exigé dans les normes FIBA pour participer aux compétitions FIBA. Quant à son vice-président, il a mis l'accent sur le règlement particulier de la compétition. On le suit. Nous avons eu, chez les dames, 4 équipes. Chez les hommes, nous avons eu 5 équipes. Pour un besoin de les rappeler. Ça va se jouer en aller-retour de Cotonou à Paracour, passant par Porte-Nouveau. Donc, pour dire, 4 villes principales de ce pays abriteront les phases aller et retour. Ensuite, nous allons, ça va se passer en play-off, les demi-finales. Les demi-finales vont se passer en play-off et nous aurons la première équipe qui jouera contre la quatrième équipe. Et la deuxième équipe qui jouera contre la troisième équipe. Nous aurons les play-off du classement où ça se jouera à la troisième place contre l'équipe à deux victoires. Et nous aurons les play-off finales qui se joueront au meilleur à trois victoires. Nous l'avons dit tout à l'heure, la D2 va se poursuivre, va se jouer désormais. Et les équipes en dames vont conserver les 4 meilleures équipes pour la saison prochaine. Et nous allons monter les 2 meilleures équipes de la D2 pour faire 6 équipes à la saison prochaine en D1. Et chez les hommes, j'ai annoncé 5 équipes tout à l'heure. La dernière va descendre pour faire monter les 2 meilleures de la D2. Voilà un peu ce que ça dessine le règlement particulier de ce championnat, notamment de la Superligue. Je vais maintenant vous dire que le bureau exécutif, dans ses ambitions, n'est pas resté croisé dans ses murs pour continuer de faire ce qui se fait. Nous avons enclenché une grande démarche à l'endroit des entreprises de la place. Nous avons de grandes ambitions pour le basketball béninois. Et nous travaillons en coulisses afin que ces entreprises puissent avoir des raisons. Outre la loi qui les oblige à travailler désormais avec les équipes sportives, nous avons pensé qu'il faut leur donner de l'espace de visibilité. La page Facebook de la Fédération est actuellement très dynamique. Elle s'offre à des millions de spectateurs qui peuvent également regarder ne serait-ce que les séquences de ce championnat-là en live, où qu'ils soient dans le monde entier. Retenons que ce samedi 15 février 2020, pour le comptoir de la deuxième journée, Aspac BBC sera face à Aspal en homme comme Andam à Paracou. En première heure à Cotonou, il aura les rencontres Renaissance Basketball Club Énergie Andam. Et à 15h chez les hommes, Renaissance Basketball Club va jouer élan au rôle des aloisirs et sport de Cotonou. Hors de nos frontières, à présent dans le cadre de la 21e journée en Ligue 2 allemande, Arminia Belfield de Sebiosoukou a étrié le SSV Young-Rugensburg 6 buts à 0. Titulaire, l'international Béninois a marqué le premier but de la rencontre. En Angleterre, Steve Mounier était le meilleur buteur de Oudesfield avec 6 réalisations. Quant à Mikael Poté avec Ezorum Sport en Turquie, l'attaquant béninois a disputé 17 matchs sur 21 et est à 6 buts. Il était l'unique buteur de la rencontre Ezorum Sport Kessio Rengouchou et son deuxième avec 28 points. En Côte d'Ivoire pour finir, transféré du Waka à Afad, après la première phase du championnat ivoirien, l'allié polyvalent béninois Kabirou Koutier a planté un triplé contre Isia Wazi. Il compte ainsi 3 buts en 3 apparitions sous ses nouvelles couleurs et a été désigné meilleur joueur de la 16e journée. C'est sur ces performances des internationaux béninois que nous mettons fin à cette édition sur Précision Mospor Web TV. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !